Les paradoxes du pays organisateur Élite productrice ou prédatrice Sociologiquement, nos sociétés, c'est des sociétés où les gens sont égoïstes Il y a un proverbe chez les boulous C'est Charles Hassan qui m'a dit ce proverbe Je l'ai repris dans les paradoxes du pays organisateur Quand tu veux refuser quelque chose à un boulou ou à un homme du sud Confie le partage de ces choses à son frère Il ne lui donnera pas Sur ce plan, on est d'accord Les gens à l'ouest sont plus solidaires que ceux des autres aires ethniques Ça c'est sûr Dans le paradoncle du pays organisateur, j'ai posé le problème J'ai parlé de l'élite du sud Qui est une élite essentiellement égocentrique et égoïste C'est connu C'est connu L'élite du sud est une élite très égoïste On ne peut pas la comparer à l'élite du nord ou à l'élite de l'ouest Des cas où les élites au sud se réunissent pour soutenir une cause commune C'est des cas qu'on compte au bout des doigts J'ai failli ne pas préquenter à l'université Parce que quand j'arrive à l'université mon père prend la retraite catégorie D de la fonction publique Bon, il n'a pas d'argent Elle soit construite par des ressortissants du nord pour que les gars qui viennent au nord viennent étudier là Peut-être sans payer ou en payant le franc symbolique C'est ça le rôle de l'élite vis-à-vis des cadets Mais au sud je connais beaucoup de frères qui taillent le vin au village aujourd'hui Parce qu'ils n'ont pas pu payer les 25 000 qu'on demandait Les paradoxes du pays organisateur 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 Élite productrice ou prédatrice C'est comme Jésus Quand Jésus était sur cette terre pour défendre vraiment la liberté, la cause du sang Jésus a été tué C'est exactement ce que se passait à Tebaïené Il voulait que la république aille tout droit Que les gars ne marchent pas sur les petits Charles Tebaïené défendait la jeunesse comme les sectes perverses Et ça c'était un point positif que j'ai remarqué de lui Il défendait la jeunesse comme l'homosexualité Il est sensibilisé comme l'homosexualité Charles Tebaïené faisait partie de ce qu'on pourrait appeler dans le jargon de la gouvernement Il nous a marqué tant ses points de vue, ses prix de position étaient pertinentes Je retiens de lui l'image de quelqu'un qui a aimé son pays Et qui peut-être n'était pas très bien compris Il a été très utile pour le Cameroun A travers d'abord ses oeuvres Un grand homme peut disparaître mais ses oeuvres restent Les comptes il défendait, étaient fondés Il a réveillé les consciences Ses idées, ses oeuvres, à travers ses expressions, même à travers ses ouvrages N'est-ce pas, bousculaient les mentalités et toutes les intelligences Que ce soit du sommet jusqu'à la base Les ouvrages qu'il a laissés, nous pouvons tirer des leçons dedans Et ça peut aider à développer la jeunesse Tout ce qu'il a eu à défendre c'était juste pour la transformation du Cameroun Pour le développement du Cameroun Donc toutes ses causes étaient juste très utiles pour le Cameroun Les Camerouns savent qu'il a été grandement utile Parce qu'il nous a ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects A cause de quelqu'un comme Charles Tebaïené Je vais vous prendre cet exemple là Des chaînes de télévision et de radio, je ne veux pas les citer Ont commencé à être plus écoutés à cause de quelqu'un comme Charles Tebaïené Il a commis deux tests de doctorat, 28 ouvrages Cela entre 0 et 42 ans, c'est impressionnant Dans un pays sous-développé comme le nôtre Et de par son origine familiale C'était l'office d'un homme très modeste Tebaïené pour moi était comme un prophète Comme tous les réglés de ce retour, il est mort jeune Jésus est mort jeune, Che Guevara est mort jeune Bob Malé est mort jeune, Sankara est mort jeune C'est un peu la classe d'Ateba Les paradoxes du pays organisateurs d'abord Charles a eu une intuition qui reste vraie Parce que quand on regarde le sud du Cameroun Et qu'on regarde l'importante élite Qui est ressortissante de cette région du Cameroun Ce n'est pas vraiment à la mesure de cette élite Au sud, on n'a que des gros cadres, directeur ministre Mais ils font rien, au sud, rien Au vu d'aujourd'hui, on donne raison à Tebaïené à 100% Quand on regarde la région, regardez les pistes Qui mènent au sud, quand vous avez quitté les pistes principales Vraiment, c'est le grand désarroi Atebaïené aura joué son rôle à lui Celui des cléreurs mettant le doigt dans une plaie Que bien des médecins de la société faisaient semblant de ne pas voir Qu'une stratégie des francs-maçons Pour imposer leurs camarades sur le terrain Écoutez-moi bien et très bien Ce gars, Atebaïené, vous le dites Je l'ai vu sur la télé Et je l'ai vu plusieurs fois Et j'ai vu, à écouter à lui, à ce qu'il parle Je pense que ce gars semble être un gars très intelligent Et quelqu'un qui parle la vérité Parce qu'à un moment où il fait des débats On voit qu'il ne fait pas favoriser l'un côté ou l'autre Il parle toujours la vérité Donc c'est ce que je peux dire à lui Je l'ai vu comme quelqu'un qui est qualifié Pour travailler avec le gouvernement Parce qu'à un moment où il parle la vérité Je veux qu'il soit incompris Jusqu'ici par beaucoup de camerounais Parmi lesquels les dirigeants de la société politique Oui, je dirais d'emblée que M. Atebaïené est un citoyen camerounais Engagé de la première heure Je pourrais encore le situer Un peu plus loin dans les années post-indépendantes Je me dis que c'est un personnage Qui a simplement un peu ressuscité Et qui aujourd'hui prend des positions Allant dans le sens de l'amélioration Des conditions de vie des camerounais Il est conscient de ce que les camerounais souffrent Charles Atebaïené Je ne le connais pas personnellement Mais ses prises de position Sont vraiment franches et directes Je trouve que c'est quelqu'un Qui n'a pas le droit aux yeux Qui dit ce qu'il pense Et j'ai quand même vu le titre de son ouvrage Le Paradeur du Pays Organisateur Je n'ai pas pu le lire jusqu'à la fin Mais le début J'ai compris pas mal de choses En ce qui concerne ce pays En tant qu'auteur Il a écrit Le Paradeur du Pays Organisateur Qui a été comme un coup de tonnerre Dans la région du sud et du centre C'est une personne charismatique Une personne qu'il faut pour le Cameroun Parce qu'il est viridique Les gens ne veulent pas inscrire Dans le Panthéon Le lieu où on célèbre les héros Ils ne veulent pas Vous connaissez un Panthéon au Cameroun Nous devons en avoir Comment construit-on le souvenir au Cameroun Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs Du point de vue de l'analyse Il y a comme une rupture Il y a comme une crise de confiance Entre l'élite et le peuple Les gouvernants et les gouvernés J'essaie de l'expliquer au Cameroun Que dans une société de loge Dans une société de secte Dans une société du magico-anal On s'en fout des vraies valeurs On crée ces valeurs dans les loges On peut décider que Une non-valeur devient une valeur Et bien elle devient une valeur On la célèbre On l'impose à tout le monde C'est ça la réalité sociétale au Cameroun Et je crois que cela nous coûte cher Et nous coûtera encore cher Parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité Nulle part dans le monde C'est Platon qui l'a dit Et Platon c'est beaucoup d'années avant Jésus On ne peut pas avoir des modèles Est-ce qu'une société fonctionne sans repères, sans modèles ? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir Parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire Dans la marche d'une nation Est-ce qu'au Cameroun On s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur ? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici Le seul pays où les fémanes, les bandits, les incompétents parlent, le cri s'impose C'est eux qu'on écoute Ailleurs ils se tâchent Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup Les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes Parfois ce n'est pas les meilleurs C'est ça les réalités de notre société Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même En valorisant les valeurs En créant un panthéon En ramenant au bout du jour Le passage, le grand passage des grands-fils du Cameroun Et montrer que Tous n'ont pas été que des détournants de fonds publics Détruiants Montrer qu'en réalité Il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun Qui ont honoré le Cameroun Qui honorent le Cameroun Il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais C'est comme un plaidoyer Que notre société revienne aux valeurs Aux grands hommes la patrie reconnaissante Aux grands hommes la patrie reconnaissante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada